Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous avez sûrement dû le voir Cette vidéo sort pas du tout un dimanche Ça a été pas prévu sur le planning Mais Sephora a fait une journée presse Du coup aujourd'hui on est le jeudi Jeudi 7 juin et je voulais Un peu refaire une vidéo comme j'avais fait il y a 3 mois Une vidéo dans laquelle je vous dis Ce qui va sortir et si Je vais craquer ou pas Faut juste savoir que en ce moment C'est la dèche niveau argent je vous avouerai Donc je vais faire comme si J'avais un budget illimité Et je vais faire un rapport avec ça Si jamais les produits me plaisent Et du coup il y a Pas tout qui a été annoncé Avec des dates, il y a beaucoup de Posts sur leur story qui a été fait Sans date, sans rien du tout Donc je vais mettre ça Comme d'habitude sur le côté et puis Je vous mets des renseignements en barre d'infos dès que ça sort Alors en tout premier Tout 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 premier Donc ils nous ont annoncé une sortie De palette Je sais pas trop Si c'est un highlighter Ou si c'est une palette de fards à paupières C'est de la marque Make Up For Ever Donc ils disent La Starlight Glitter De Make Up For Ever Et ses fards ultra pailletés Arrivent aussi très bientôt Donc ils ont pas annoncé de date précise Elle est très jolie Maintenant c'est pas le genre de couleur que je porte Que ce soit sur les yeux ou un highlighter De toute manière Donc je pense pas craquer Après elle reste qu'il y a une très jolie Mais vu que c'est Make Up For Ever Je pense que ça va tourner autour de 30-50 euros Après voilà Je suis pas fan des couleurs Et j'ai jamais testé De produits de la marque Make Up For Ever Par ailleurs Mais je suis sûre que de toute façon La qualité est bonne Mais pas pour moi Ensuite la marque Marc Jacobs J'allais dire Marc Beauty Va sortir des gloss Donc ils disent des gloss sous forme de stick ultra hydratant Il y en aura 8 Donc les couleurs sont pas mal Pour l'été je pense Que ça peut être assez joli Surtout le corail qui est tout à droite Après comme je vous dis Moi ce genre de choses là Je les porte pas Donc je vais bien évidemment dire Que je ne les achèterai pas Mais je pense que le concept peut être pas mal Et peut assez bien fonctionner Surtout que Marc Jacobs Je n'en ai jamais testé Mais de ce que j'ai pu entendre dire C'est une très très bonne marque Un petit peu chère Mais qui propose des produits Qui ont l'air de très bonne qualité Donc pourquoi pas Moi je n'achèterai pas Parce que je suis pas tant attirée que ça Par les gloss déjà de base J'en porte un aujourd'hui Mais c'est vraiment rare Et donc non pas pour moi Mais franchement je trouve Que les couleurs sont vraiment jolies Et ça peut Ça s'adapte à carrément Plein de carnations de peau Parce que très souvent Ils proposent des carnations Enfin des teintes Pour les carnations de peau Assez foncées Par exemple pour moi On n'en trouve jamais Il n'y a jamais rien qui me va Bref là je pense que ça conviendra A une majorité Ensuite Ils annoncent l'arrivée de la marque Natasha Denona Chez Sephora Il faut savoir qu'aux Etats-Unis Elle est déjà disponible Et c'est une marque Qui coûte excessivement cher Mais très 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 cher Donc forcément Ça ne me touche pas du tout Je ne suis pas du tout Le genre de personne Qui va plonger sur cette marque là Après je sais que c'est de très très bonne qualité Et que ça justifie le prix aussi Mais pas pour moi Honnêtement Déjà on peut voir sur la photo Qu'il va sortir des bronzers Et des paillettes de bronzers Je pense qu'il y aura également des produits pour le visage On peut en voir derrière Il y a une primer Honnêtement non Je ne craquerai pas Parce que comme je vous dis C'est très cher Et que ce n'est pas du tout Le genre de produit Je ne me sens pas touchée Par ce genre de marque Donc Non Pas pour moi Mais peut-être pour vous Ensuite Urban Decay débarque Avec une nouvelle palette Honnêtement Quand je l'ai vue Je l'ai trouvée sublime Elle est vraiment magnifique Donc elle s'appellera La Born to Run Et elle débarquera Dans quelques semaines Et il y aura plein de surprises Donc elle est très jolie Honnêtement Je pense que ça Ce serait éventuellement quelque chose Qui pourrait me plaire Parce que de base J'aime beaucoup les palettes Et puis là Je trouve que l'harmonie de couleurs Est déjà très diverse On peut avoir du rose Comme on peut avoir du vert Du marron Et des nudes Et du violet Et du noir Et du blanc Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Mais honnêtement Ça pourrait me toucher Parce que Déjà les palettes Urban Decay Je les aime assez bien Vous savez j'ai été déçue un peu Par La Naked Smoky Que j'utilise pas du tout Mais je pense que c'est plutôt Les couleurs Moi je l'ai acheté Mais on ne m'en sert pas Mais je pense que c'est surtout Les couleurs en fait Qui me dérangent Parce qu'après Je trouve que les palettes Urban Decay Franchement sont pas mal J'aime beaucoup aussi Leur petit format de palettes Les palettes Qui sont à 28 Je crois euros Parce que je trouve Qu'elles sont super pratiques Et moi j'avais La Naked Basique 2 Que j'aime beaucoup Donc ça éventuellement Ça pourrait me toucher Sephora nous propose Des nouveaux rouges à l'âme Donc c'est les rouges veloutés Brillants Je connais ce format là Enfin les rouges veloutés Je connais Les rouges veloutés Les rouges veloutés brillants Bah c'est pas sorti Donc je connais pas Mais ce format là Avec ce packaging là Je les ai déjà vus J'en ai déjà acheté Je crois Mais je suis pas sûre Franchement je pense Que ça va tourner autour des 10 euros Donc si c'est le cas J'en achète rien pour tester Le prune au milieu Et le corail sont trop beaux Même le premier En fait toutes les couleurs Sont magnifiques Je sais pas combien de couleurs Ils vont sortir Ça a pas été annoncé Et ça a pas non plus été annoncé Quand est-ce qu'ils vont sortir Mais ça pourrait éventuellement me toucher J'aime bien le format Après le fait que ce soit brillant Peut-être me dérangera Mais voilà Il y a que les cons Qui changent pas d'avis Donc pourquoi pas essayer Et voir ce que ça peut donner Mais voilà Il n'y a pas de date annoncée Donc je sais pas trop Quand est-ce que ça arrivera Ensuite Ça franchement J'ai adoré Quand j'ai vu la photo Benefit va proposer 12 nouveaux fonds de teint Avec beaucoup de teint disponible Et le packaging Est juste trop drôle Je pense que vous le voyez Je le trouve trop drôle Et du coup Il va sortir en juillet Honnêtement J'ai déjà testé Quelques produits De la marque Benefit J'ai testé C'est une base J'ai testé la base J'ai testé Le houlage Je l'ai testé J'ai testé Benefit J'ai testé un mascara aussi Enfin bref J'ai testé Les tints pour les lèvres aussi Et les joues Je suis pas tant fan Que ça de la marque En toute honnêteté J'ai jamais Enfin J'ai testé déjà 2-3 trucs Ah oui j'avais testé Les boeing aussi A l'époque Et Enfin j'ai dû tester Franchement Quelques produits Mais j'avais pas été fan Là je vous avoue Franchement le fond de teint Enfin juste pour le packaging Je le trouve trop beau Et j'aimerais bien tester Je sais pas quel fini Ça peut avoir Je dirais peut-être Un fini mat Mais comme les finis mat Ça s'estompe un peu En ce moment Peut-être Un fini glowy Je ne sais pas En tout cas Comme je vous dis En fait le packaging Je le trouve juste trop bien Et rien que pour le packaging Je serais capable de l'acheter Toujours chez Benefit On aura Le Brow Contour Pro Ça sera un stylo En 4 étapes Pour définir ses sourcils Donc c'est un petit peu Comme Clarins A sorti Je crois que c'est Clarins Ils ont sorti en fait Une sorte de De stylo 4 couleurs Avec à l'intérieur Plusieurs crayons Donc Clarins Il y avait un contour des lèvres Il y avait des eyeliners Et je sais plus après Donc là Ça sera en fait Pour définir le sourcil Donc ça sera principalement Des highlighters Pour illuminer le dessous du sourcil J'imagine Honnêtement non Parce que je ne fais pas mes sourcils Déjà Je ne trouve pas la nécessité De le faire En ce moment Je suis en train de les laisser repousser Je ne sais pas si vous voyez Je suis en train de les laisser repousser Parce que je veux vraiment Retrouver une ligne Plus que naturelle Parce que c'est vrai Quand c'est trop épilé Ça ne fait pas beau Moi je trouvais que mes sourcils Ils étaient trop épilés Donc là Je les laisse repousser En fait Je n'enlève vraiment Que ce qui Partant en cacahuète Mais là Je laisse vraiment repousser Pour que ce soit beaucoup plus beau Et beaucoup plus propre Et beaucoup plus naturel En fait Je pense que ça peut être nécessaire À acheter pour les gens Qui font leurs sourcils Voilà Après tout dépend Le prix bien évidemment La marque Farsali Qui est une marque Que je n'ai jamais testée Et que je n'ai absolument Pas envie de tester A sorti en France Puisque je sais qu'il est sorti Depuis pas mal d'études A des Etats-Unis Leur highlighter Sous forme de slime C'est un highlighter Donc je vous ai dit La texture de slime Sincèrement Je trouve que c'est plus gadget Qu'autre chose Surtout j'ai vu des revues De ce produit Et il n'a pas l'air génial Donc je n'achèterai pas Je trouve ça gadget Je trouve que c'est pas Voilà Il y a des highlighters Qui marchent probablement mieux Et qui ont déjà Une plus grande quantité Je pense Comme vous diriez Qu'il n'y en a pas beaucoup Dans le pot Mais voilà Moi ça ne me touche pas du tout Et je n'achèterai pas Pour les 20 ans de Too Faced Il va y avoir une collection Limitée Qui sortira en fait Pour cet été du coup Et ça sera des rouges à lèvres métalliques Si vous saviez à quel point J'aime trop les packagings Je ne sais pas combien il y a de couleurs Il faudrait que j'aille compter Combien il y en a Et j'ai juste trop hâte que ça sorte Je suis obligée de m'en prendre Je ne sais pas encore lequel Mais je les trouve trop beaux en fait Je trouve que les packagings Sont juste magnifiques Le fait que le capillon Soit assorti à la couleur Je trouve ça juste génial Parce que très souvent Pour la plupart Par exemple si je prends Mac Je galère toujours A trouver la couleur que je veux Bon bien évidemment Il faut connaître les références par coeur Sinon on se perd Et comme je ne les connais pas par coeur Je me perds toujours Là on peut voir vraiment la couleur Qu'il y a à l'intérieur Juste en regardant le packaging Et je trouve ça juste trop bien Donc il y a des possibilités Voir même si c'est même sûr Que je vais en acheter Maintenant lesquelles Je ne sais pas Je vais vous mettre également La photo des swatchs Qui ont été faites En les voyant comme ça C'est vrai qu'il y a déjà Une panoplie de couleur Qui est ouf Mais je pense Peut-être le deuxième En partant du bas Il a l'air vraiment joli Ou le quatrième En partant du bas Je ne sais pas trop Mais je les trouve sublimes Ils me font penser un peu Au niveau des couleurs Ils me font penser un peu Au rouge métallique De Sephora Qui m'a été sorti Il n'y a pas très très longtemps Ensuite BK va sortir Deux palettes On dit qu'il n'y en a que Deux palettes Pour le teint En fait Avec des highlighters Des blushs Des bronzers Je crois on dirait Je ne sais pas trop BK c'est pas une marque Que j'achète souvent Je l'ai déjà dit Rapidement quelques fois Je trouve que c'est une marque Qui est chère Il n'y a pas énormément De produits Qui m'intéressent Dans leur marque Donc Je n'achèterai pas Je passerai carrément à côté Surtout que j'imagine Que ça va coûter Une cinquantaine d'euros Voir même peut-être plus Entre 40 et 50 euros Donc non Ce n'est pas pour moi Après les fans d'highlighter Peut-être craqueront Mais ce n'est pas mon cas Alors là On est sur quelque chose De très rapide Puisque je ne sais même pas Si la vidéo sera en ligne Quand ça sortira Mais du coup La semaine prochaine Zoéva va sortir Une collection Qui s'appellera Screen Queen Et c'est une collection Qui est assez pastel Avec du rose Qui prime carrément Sur les couleurs Il y a une palette Normale pour les yeux Qui a l'air sublime Elle est vraiment magnifique Ce palette au fait Le bleu est trop beau Il y aura une palette Pour le visage Avec un highlighter Et un blush en contour Il y aura quelques pinceaux Je dirais 3 pinceaux Pour le visage Et 2 pinceaux Pour les yeux Il y aura 4 rouges à lèvres Le format des rouges à lèvres Je n'aime pas trop trop Le packaging Enfin je le trouve mignon Mais j'ai l'impression Que c'est un peu comme un jumbo Et les jumbo Je n'aime pas trop par contre La troisième couleur Est sublime Alors la palette Honnêtement je ne pense rien Acheter de tout ça Parce que c'est Enfin en les voyant Je ne me suis pas dit Oh mon dieu il me le faut Mais éventuellement Si c'est pas cher Peut-être soit la palette Soit les rouges à lèvres Puisque je vous dis Le troisième est très très joli Mais enfin Là tout de suite Si je devais choisir Je dirais que j'achèterais rien du tout Parce que Voilà C'est pas un coup de coeur énorme C'est joli Mais Non Non Je pense pas craquer Ensuite Ça j'avais l'impression Que c'était déjà sorti Parce que j'ai déjà mis Pas mal de vidéos Et de tutos Avec ça Mais bon Faut croire que non Dior va sortir Des palettes D'highlighter Non Pas du tout Du tout Il y a des pinceaux Peut-être avec Je sais pas du tout Honnêtement non Vraiment Je pense que ça va être cher Et Les highlighters Honnêtement Je vous dis Moi j'ai acheté celui De Becca et Sananas J'ai plus jamais En acheté de ma vie Je crois J'en ai pour toute une vie Avec ça Et ils vont sortir également Des fonds de teint Et je ne sais pas trop Quelle finie ça peut avoir Peut-être une finie mat En tout cas j'adore le packaging Je le trouve trop beau Bon c'est basique après Mais je sais Ah je sais pas non plus Combien il y a de teintes Vous savez quoi Je vous mets tout en barre d'infos Parce que je vais me renseigner Je vais me renseigner au mieux Mais il a l'air pas mal Maintenant Voilà c'est toujours pareil C'est très cher Donc Non Je pense pas craquer Glam Glow Va sortir Un soin qui resserre les pores En 60 secondes Donc c'est une sorte de crème Je pense Le packaging Je le trouve assez Assez original Et puis le packaging En carton aussi Je cherche quelque chose Qui resserre les pores Honnêtement Ça fait je ne sais pas Combien d'années Que j'en cherche Et plus particulièrement En ce moment Parce que j'ai les pores Très dilatés Mais Glam Glow C'est une marque Que je trouve trop chère En fait dans la mesure Où on a des produits De grande surface Beaucoup moins chers Ils ont sorti par exemple Il n'y a pas très longtemps Trois masques En collaboration Avec My Little Pony Qui sont littéralement A 50€ le masque Enfin je trouve ça énorme Les gars L'argent ça ne pousse pas Sur les arbres Et je ne peux pas me payer Enfin je voulais vraiment En acheter un Je me suis dit Ouais si c'est à 30€ Ça va Mais là 50€ C'est mort C'est plus que mort Je ne peux pas mettre 50€ dans un masque Non plus Donc franchement Je pense que ça va être cher Donc je vais dire non Mais si c'est pas trop cher Pourquoi pas tester Parce que je voudrais vraiment Trouver quelque chose Pour mes pores Parce que j'en peux plus C'est vraiment C'est invisible au quotidien Dr.Jart Donc Dr.Jart va sortir Enfin va agrandir sa gamme Qui existe déjà La gamme Ceramidine Qui est une gamme Que je ne connais pas Moi je connais que la gamme Psych à perdre Chez Dr.Jart Que j'ai déjà testé A deux reprises Je crois Bref Donc je ne sais pas du tout Qu'est-ce qu'il y avait déjà Dans cette gamme là Mais en tout cas Ils ont l'air d'avoir ajouté Du coup le beurre pour le corps Qui est la première Le premier petit pot Sur la photo Un bon pour le corps Honnêtement Moi ça me Je m'en fiche un peu J'ai pas le corps Tant sec que ça Donc je me dis que Ça me servira pas Donc ça c'est sûr que non Un sérum J'ai déjà mon sérum De chez Skinfood Que j'aime trop Donc du coup Non plus Et un masque facial Donc les masques Dr.Jart S'il vous plaît C'est des masques A 10 euros Mais qu'est-ce qu'il se passe Genre c'est super cher Je trouve Des masques Enfin c'est trop cher Donc non plus Après je pense que Si vous avez les moyens De tester Testez Parce que de toute manière Vous avez rien à partir Vous avez 10 euros à perdre Mais je sais pas Moi honnêtement Je suis persuadée Que ça va être cher Donc du coup Non de suite De chez Herborien On a en septembre Une crème Qui s'appelle La CC Read Correct Donc c'est Une CC crème Rouge Je pense Mais c'est bizarre Parce qu'une CC crème Rouge Normalement Enfin Comment Une CC crème Rouge Ça corrige quoi Les cernes C'est tout Non Je comprends pas En fait Comment Une CC crème Rouge Qu'est-ce que ça Corrige le rouge Les cernes C'est tout Je comprends pas Une CC crème Normalement Une CC crème Pour unifier le teint Je peux pas unifier ton teint En mettant du coup Je sais normalement C'est du fer Enfin bref Je sais pas Et non Herborien non plus C'est pas une marque Qui m'a déjà attirée J'ai quelques produits À tester de chez eux Parce qu'ils étaient dans les box Ou parce que c'était des échantillons Mais Pas plus que ça Désolée Donc non Je testerai pas Et Voilà Pas du tout Ça m'intéresse pas Je comprends pas De chez Guerlain Donc il va y avoir Un double R Qui va sortir Donc du coup C'est un double sérum Vous avez en fait Le flacon Qui est coupé en deux parties Mes cheveux M'énervent comme d'hab Et Du coup C'est pour Rénover Et resculter Votre Peau Resculter votre peau Ah bon Je vois pas Resculter la peau Ok Reculper Enfin rénover Je pense que je vois Et resculter Je vois pas du tout Guerlain Voilà Je pense que vous avez ma réponse Je pense que J'achèterai pas C'est même sûr et certain Que je n'achèterai pas Guerlain C'est pas dans mes budgets Mais Ça a l'air pas mal quand même J'aimerais bien juste savoir Ce que ça fait De resculter sa peau Parce que Parce que Quand tu resculter quelque chose Généralement Tu lui changes la forme Donc peut-être Tu appelles ça sur ton visage Et tu deviens tout lisse Je ne sais pas J'ai aucune idée Mais non Je craquerai pas Par contre ça a l'air d'être Ça a l'air d'être Avec un truc à l'abeille Avec de la cire d'abeille Je ne sais pas Qu'est-ce que ça pourrait être Ce produit est vraiment Je ne comprends pas Donc c'est une avant-première Il doit probablement Être déjà sorti Sur le site de Sephora Je n'en ai aucune idée Je vous mets en barre d'infos Et on termine Et on termine avec un parfum De chez Jimmy Chou Qui sera le Fever Il est disponible en juillet Le packaging est trop beau Il est vraiment magnifique J'ai vraiment terché sur le packaging Que je trouve trop joli J'ai déjà beaucoup de parfums A tester Je n'en testerai pas d'autres Mais j'aimerais quand même Vraiment sentir ce qu'il sent Pour voir Juste pour savoir J'irais certainement le sentir en magasin Mais je ne l'achèterai pas Je pense par contre Il est juste magnifique Honnêtement Il est trop beau Waouh Voilà On en a fini avec cette journée presse Qui était beaucoup moins longue Que la première J'ai l'impression Je ne comprends pas Je ne sais pas Tous les combien Il y a des journées presse Mais j'ai l'impression Qu'il y en a tous les 3 mois Peut-être Enfin ça fait 3 mois Que j'ai fait mon autre vidéo Donc je me dis peut-être C'est ça Je ne sais pas J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires S'il y a des produits Qui vous intéressent Quand ils sortiront Si jamais vous allez craquer ou pas Quant à moi Je vous retrouve bientôt À une prochaine vidéo En attendant Prenez soin de vous